– Mélissa Dacosta, vous venez de publier votre premier roman chez Carnet Nord, ça s'intitule « Tout le bleu du ciel ». C'est un titre un peu banal, le livre, je trouve, le roman est beaucoup mieux que ça. Mais pourquoi avoir choisi un titre aussi un peu passe-partout, comme ça ? « Tout le bleu du ciel », ça aurait pu s'appeler « Avec le ciel pour témoin ». – En fait, il faut avoir lu le livre pour comprendre une des symboles. – Les symboliques du livre. – Avant d'en arriver là ? – Eh bien, c'est un titre qui sonne de façon assez positive, comme j'ai essayé de dépeindre ce roman qui parle de sujets tragiques, mais toujours avec cette petite lueur, cette lumière. – Alors, il faut dire, il y a une vraie histoire, c'est l'histoire d'un garçon de 26 ans qui est atteint d'Alzheimer précoce. C'est un cas très, très rare. Je crois qu'à un moment, il dit qu'il est le deuxième cas en Europe. J'imagine que vous avez fait des vérifications et que c'est juste. On lui donne au maximum deux ans à vivre. Il va avoir tout ce qu'on connaît avec la maladie d'Alzheimer, mais ça va aller très, très vite. Et à la fin, il va mourir fatalement. Il va perdre la mémoire. Il va avoir des sauts de d'humeur. Ça va être de plus en plus atroce. Il sait qu'il n'a que deux ans au grand maximum. Et il décide de passer une annonce. Il est dans un essai, il est dans un centre où il est suivi. Il fait des essais cliniques. Et puis, il n'a pas envie de rester là. Il a envie de partir. Il va partir sans prévenir, d'ailleurs, sa famille, ses proches. Et il passe une annonce. Pourquoi cette annonce ? Que dit-elle d'abord ? Et pourquoi une annonce ? Alors, l'annonce, elle dit tout simplement la vérité. Il n'a pas cherché à enrober son histoire. Voilà. Il a annoncé, je suis condamnée, j'ai deux ans à vivre. Je cherche un compagnon de voyage ou une compagnie de voyage. Je souffre d'un Alzheimer précoce. Je vais avoir des trous de mémoire de plus en plus fréquents. Je cherche quelqu'un qui ait une bonne condition physique, un bon moral, une force de caractère pour m'accompagner jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il ne s'attend pas spécialement à avoir de réponse. Il se trouve qu'il avait une petite amie qu'il a quittée un an auparavant. Il a son meilleur ami qui est marié, qui a des enfants. Il n'a pas envie de rester chez lui parce qu'il n'a pas envie que sa famille le voie. comme ça, parce que ça va être terrible. Il veut partir. Il pourrait partir seul, mais on se dit, seul, ça serait compliqué pour lui. Il ne peut pas tellement partir seul, au fond. Même s'il se dit qu'il partira seul parce qu'il pense que personne ne répondra à son annonce, ce serait terrible s'il partait seul. Il en sera vite plus capable. C'est ça, en fait. Je pense qu'il est assez lucide sur sa situation. Seul, on va le rapatrier dans le premier hôpital. Oui, parce qu'il va se perdre, parce qu'il va avoir des crises, parce qu'il va avoir des crises cardiaques. Ça va être terrible, encore une fois. Et puis, il y a quelqu'un qui répond à son annonce. Il pensait que personne ne répondrait. En fait, il y a quelqu'un et en plus une fille. En plus, une fille qui n'a pas l'air effrayée, qui n'a surtout pas l'air curieuse, qui lui dit, OK, pour moi, on se retrouve après-demain sur un parking d'air d'autoroute. Et elle ne pose aucune question. Elle monte dans le camping-car. Il n'est pas des gueules, quand même, parce qu'ils ne vont pas se rencontrer avant de partir. Il part quand même pour son dernier voyage. Il va se retrouver avec quelqu'un. Il va devoir compter sur cette personne. Et il prend la première venue. Il n'avait peut-être pas tellement le choix. Mais voilà, ils partent tous les deux. Ils sont un peu dans la même situation. Ils se font confiance. C'est assez étonnant. Et en même temps, quand on lit votre livre, on y croit. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas triché. Mais je veux dire par là qu'on pourrait ne pas parier dessus. Oui. Et il va le dire à un moment, le fait qu'elle ait répondu à son annonce est une forme de pacte implicite qu'ils ont entre eux. Elle s'est engagée à rester jusqu'à sa mort auprès de lui. Oui. C'est comme ça. Oui, elle s'est engagée, mais elle pourrait ne pas tenir le coup. Elle pourrait ne pas tenir. Il est un peu désarçonné quand il est arrivé parce qu'elle fait 1m57. Elle est végétarienne. Elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas en forme. Elle a l'air décalée. Elle fait un peu babacool. Et en même temps, il se dit, qui d'autre aurait répondu à un annonce pareil ? Oui, c'est ça. Ce qui est là aussi assez juste. Si on avait vu arriver, comme dans un film hollywoodien, je ne sais pas, une mannequin quelconque, on n'y aurait pas cru. Là, on y croit. Oui. On y croit totalement. Elle est à côté de ses pompes, à côté de sa vie. C'est comme ça qu'il la décrit. Alors évidemment, il est parti sans prévenir. Il part pour un voyage. Et dans son annonce, il a dit, on partira vers les Alpes ou les Pyrénées. Alors moi, je me suis dit, moi, j'avais deux ans à vivre. Je ne choisirais pas les Alpes ou les Pyrénées. Je partirais beaucoup plus loin. Après, je me suis dit, oui, mais dans son état, peut-être que c'est plus sécurisant de partir pas loin, peut-être. Mais surtout, vous vous êtes révélé, pour moi, dans ce roman, une véritable, ce qu'on appelle un écrivain voyageur. C'est-à-dire que c'est un voyage que vous racontez. Vous le racontez très bien. Et surtout, vous nous emmenez en France, dans une France que personne ne connaît et qui a l'air sublime. Et vous m'avez fait traverser des villages dont j'ignorais l'existence, au bord de Lagons, tout ça, c'est en France, au bord des Pyrénées, des villages absolument subliments. Est-ce que vous les connaissez tous ou vous avez travaillé, comme beaucoup d'écrivains, maintenant sur Wikipédia ? Non, je ne les connais pas tous. J'ai travaillé avec Google Earth. Je me suis promenée dans les ruelles en gardant tout autour de moi. Moi, j'ai vraiment l'impression d'y être. Non, non, mais après, ça me tenait à cœur de faire en sorte que ce voyage ait lieu en France parce que moi-même, j'ai voyagé, je rentre d'une année en Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. Voilà, on se serait dit que ça aurait été ça, le truc classique, l'exotisme. Là, non, c'est exotique, mais c'est chez nous. Voilà, je me rends compte que beaucoup de jeunes comme moi partent au bout du monde et ne connaissent pas la France alors qu'on a des villages magnifiques avec des vieilles pierres, de l'histoire, des traditions. Personne ne connaît les noms alors que tout le monde va s'entasser dans les mêmes endroits. Vous remarquez, je ne vais pas dire les noms parce que ce n'est pas la peine qu'ils soient plus nombreux à s'entasser dans ce monde. Non, non, c'est sûr. Mais c'est effectivement magnifique. Alors, évidemment, lui va se poser la question pourquoi part-elle ? Et c'est un des suspects du livre. C'est vrai que si elle a répondu à cette annonce, bien entendu, c'est parce qu'elle est comme elle est, mais aussi parce qu'elle a quelque chose qu'elle fuit. Et en l'occurrence, il y a un homme qui l'appelle. Lui, il ne sait pas pourquoi. Mais elle a l'air de ne pas lui pardonner, de refuser de lui pardonner quelque chose. Et c'est certainement ça qu'elle fuit. Oui, alors, je ne voudrais pas révéler la fin et le secret de Johan. Mais effectivement, on sent tout de suite que Johan fuit quelque chose et que Johan n'est plus vraiment en vie. Alors, physiquement, elle est en vie, mais elle est inexpressive. On a l'impression qu'elle ne ressent rien ou en tout cas qu'elle barricade toutes les émotions derrière un visage figé. Donc oui, Johan fuit quelque chose. Elle a un lourd passé, un lourd secret. Mais ce voyage va aussi lui permettre d'abandonner un petit peu son fardeau, de recommencer à vivre. Alors là aussi, je voudrais vous féliciter personnellement en tant que lecteur. C'est que pour une fois, on a vu, on voit dans un roman français des gens très simples. Ils ne sont pas sophistiqués. Ils ont des petits jobs. Certains diraient que c'est la France d'en bas ou la France périphérique, etc. Non, c'est simplement des gens simples. Et généralement, dans les romans, c'est toujours soit des écrivains. Vous savez ça, Yannick. C'est vrai que les romanciers français aiment parler de romanciers. Voilà, ils parlent d'écrivains. Ils parlent de gens qui travaillent dans la mode. Ils parlent de tout un monde sophistiqué, parfois qu'ils ne connaissent pas très bien, d'ailleurs. Vous, alors je ne sais pas si vous connaissez tellement bien ces gens-là parce que vous avez travaillé avec Google. Mais en tout cas, c'est des gens simples. Et on y croit. Et ils sont vraiment là. Et ils ont des livres pas forcément très compliqués. Ils font des citations. Ils disent pourquoi ils connaissent ces citations-là. Et c'est assez rare. Cette France, finalement, simple et populaire. De toute façon, je pense que c'est parce que c'est la France que je connais, moi, personnellement. Et puis, je pense que ça a fait du bien. à beaucoup de gens d'avoir des personnages dans la simplicité la plus totale. Et ça ne les empêche pas d'être intéressants, d'ailleurs. Non, ils ne cherchent pas à être quelqu'un d'autre, à prétendre quoi que ce soit. Voilà, j'ai mis en scène deux vieux bergers qui travaillent encore, comme à l'époque, au fin fond des Pyrénées. C'est des gens qu'on oublie. Oui, mais les vôtres, ils parlent normalement. Ils ne font pas des citations de Michel Audillard. Non, non. Donc, voilà, c'est des vrais gens. Alors, évidemment, le livre et ce qu'on sait, vous avez dû beaucoup travailler aussi sur ce sujet, parce que c'est vraiment, on voit ce que c'est qu'un Alzheimer précoce au fur et à mesure. Quels sont les symptômes qui se répètent ? À quel point il commence à oublier ? Il a des trous de mémoire, il ne sait plus où il est. Parfois, ça dure trois jours. Il n'a plus aucun souvenir. Il pourrait se perdre. Et évidemment, dans ces cas-là, il a très peur qu'on le renvoie dans le centre d'essai clinique dont il s'est sauvé. Et il s'aperçoit qu'il n'a pas le droit d'être là, en fait. Vu son état, il ne devrait pas être en liberté comme il l'est dans l'ordre. Ses parents devraient veiller pour lui. Alors, elle va avoir une idée. Oui. Effectivement, du fait de son Alzheimer précoce, il a été déclaré inapte à prendre des décisions. Et donc, ses parents, qui égoïstement veulent garder près de lui pour ses deux dernières années à vivre, se sont arrangés pour que, si la police appelle, on le rapatrie. Donc, Johanne a une idée. C'est pas si chouette. Si, ça l'aura, on peut le dire. Parce qu'elle arrive assez tôt dans le livre. De toute façon, on s'en doutait. Elle peut devenir sa représentante légale. Elle peut devenir sa responsable légale. Si ils se marient. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et je me suis dit, au fait, c'est très compliqué de se marier. On a l'impression que quand on est comme ça, quand on vagabonde, ils sont en camping-car. Ils traversent la France. Ils vont dans les Pyrénées. Et en fait, non. On peut se marier. Il y a quand même des règles. Il suffit de s'installer temporairement à un endroit. Et on va pouvoir se marier. Et à partir de ce moment-là, ils ne risquent plus rien. Mais enfin, si, ils risquent quand même de l'oublier, elle. Parce qu'en fait, plus le roman avance, plus on s'aperçoit qu'ils risquent de l'oublier, de la prendre pour une autre, de s'enfermer complètement dans un monde qui n'existe pas. Ou qui n'existe plus, parfois. Il est dans le passé. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus ? J'ai surtout côtoyé pendant 2-3 semaines. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du bénévolat chez les petits frères des pauvres. Et j'ai côtoyé pas mal de personnes âgées au quotidien nuit et jour pendant 2-3 semaines qui souffraient d'Alzheimer précoce. Pourquoi est-ce que ça nous fascine à ce point, la perte de mémoire ? J'ai l'impression aujourd'hui, parce qu'on la voit énormément dans les films, dans les romans. On est obsédé par ça. Il y a énormément de films sur des gens atteints d'amnésie. Autrefois, il y en avait un de temps en temps. On soignait ça par la psychanalyse. C'était la maison du Dr Edwards d'Alfred Hitchcock. Maintenant, il y a tellement de films là-dessus. J'ai l'impression que c'est parce que Internet, maintenant, est une espèce de mémoire collective qui fait que plus rien ne sera jamais oublié. C'est peut-être pour ça qu'on est, à ce point, hanté par la perte de mémoire. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans ? Moi, ce qui m'intéressait dans le fait de voir mon personnage perdre la mémoire, c'était de se dire que finalement, il a deux menaces. Il a la mort physique qui va arriver dans deux ans et qui, de toute façon, attendra tout le monde. Et puis, il y a la mort mentale, spirituelle. Il va perdre petit à petit tout ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il caractérise. Ce qui est vachement intéressant dans votre roman, c'est qu'au départ du roman, au fond, il s'en fout un peu de perdre la mémoire parce qu'il ne tient à rien. Sa petite amie l'a quitté. Il a un job sans intérêt, il s'en fout. Il est à moitié en vie au début du roman. Oui, le fait de quitter la vie n'est pas un drame. Mais au fond, face à cette fille totalement inattendue, il va commencer à aimer la vie. Oui. En fait, elle va, comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit d'apprendre à voir. Et donc, Johanne, par différentes méthodes, elle va lui faire tenir un carnet pour qu'il puisse faire un peu d'écriture introspective. Elle va... En fait, en même temps, ils n'ont pas de coup de foudre là pour l'autre. Ça aurait été une facilité. Du coup, il s'aime. Non, pas du tout. C'est juste que tout à coup, ce personnage se révèle assez fascinant. Et elle n'a pas de pouvoir surnaturel. Ce n'est pas une super héroïne. Mais simplement, elle va lui faire aimer la vie, les choses simples. La vie, les choses simples. Elle fait beaucoup de méditation en pleine conscience. Donc, elle va lui enseigner et lui montrer le bleu du ciel. Mais alors, en même temps, c'est horrible parce qu'il se met à avoir envie de continuer à vivre. Et il se met à aimer la vie. Et il n'a plus du tout envie de tout oublier puisque, en fait, tout est enchantement. Elle lui fait traverser des endroits sublimes. Elle lui fait vivre des moments merveilleux. Il n'a plus envie de mourir. Il n'a plus envie d'oublier. Oui. Et à ce moment-là du roman, c'est sans doute plus difficile pour lui que le moment où il a dû quitter ses proches et toute sa vie puisqu'il a recommencé à voir et à aimer pour de vrai. C'est quoi la morale de ce roman pour vous, Mélissa Dacosta ? La résilience, je pense, par rapport au personnage de Johan et son passé. Et puis, voilà. La résilience, voir la lumière toujours rebondir, remonter. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Tout le bleu du ciel, le premier roman de Mélissa Dacosta, c'est paru chez Carnet Nord. La solitude caravage de Yadika Enel, c'est chez Fayard. Arabopholise, c'est du 1er au 10 mars à l'Institut du Monde Arabe et la carte blanche à Electrostine avec Sama, la star de l'électro-palestinienne. C'est vendredi soir en ouverture. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada